Je vais tracer et pour tracer, comme ça. Ils ont entre 17 et 22 ans et pendant une semaine, ils découvrent les métiers de l'artisanat. Objectif pour ces quatre jeunes, construire une petite table basse grâce au conseil de bénévoles. Ça peut paraître banal mais il y a énormément de difficultés. Ils ont appris à tracer, ils ont appris à percer, ils ont appris à répartir des pieds de façon égale sur un cercle. Là, ils vont apprendre à coller de la faïence, ils ont appris à découper de la faïence. Ils ont appris à faire un dessin pour préparer leur découpe de faïence. Pour des jeunes qui ne savent pas, ils ont découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça c'est fantastique. Tous ces jeunes habitent dans le périmètre de la Comcom du Sud-Est Menseau qui conduit l'expérimentation. Ils ont signé une charte et sont rémunérés 100 euros pour cinq journées d'apprentissage des métiers manuels. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les travaux manuels, donc ça me permet de découvrir d'autres trucs, d'autres choses que ce que je fais actuellement. J'ai fini mes études juste avant l'été dernier et du coup pour comment entrer dans la vie active, j'ai vu cette formation et ça m'intéressait comment on a la vie active du coup. L'atelier se poursuit les après-midi avec des visites dans des entreprises du territoire. L'idée c'est d'informer, notamment sur les formations et l'orientation. On va aussi faire un bilan de tout ce qui va se passer cette semaine, à la fois avec les jeunes, avec les bénévoles, et puis poser ça pour effectivement en trouver la suite, vers quoi on peut aller, à la fois sur ce public-là, peut-être sur un public plus jeune. On fera aussi le point avec nos partenaires, voir un petit peu la suite qui peut être donnée à cette première. Le service emploi formation compte bien assurer un suivi avec les jeunes participants. Chacun d'entre eux gardera en souvenir la petite table fabriquée à l'atelier.